bonjour à tous et bienvenue jérémy del sol dans ce mercredi 2 janvier il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je viens tout d'abord bien sûr à vous souhaiter à tous une excellente année un tout simplement 2019 plein de bonnes choses aussi bien dans la vie professionnelle que privée et j'espère bien sûr que ce sera une année très très bonne pour vous aussi en trading bien évidemment donc ici je vous avais je vous présente bien sûr comme d'habitude les avertissements liés aux risques et je vais regarder directement si on a du monde qui arrive dans le chat en même temps voilà ici mohamed qui nous dit déjà bonjour tout le monde je vous souhaite une excellente année pleine de succès de réussite merci beaucoup également à toi m et peli latin qui nous disait également bonjour bonne année à tous les amis content de vous retrouver meilleur vœu à toi jérémy merci beaucoup à vous deux bienvenue et j'espère que vous avez tous très bien que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et que vous êtes prêt pour démarrer cette année si vous avez des questions vous le savez n'hésitez pas à utiliser le chat ici présent sur youtube et je me ferai un plaisir d'y répondre on va regarder déjà ce qu'on a du côté du calendrier économique pour aujourd'hui on n'a pas grand chose mais on va aller voir ensemble comme d'habitude sur le calendrier admiral markets on a des petites données ici sur l'indice marquis de pmi manufacturier un petit peu côté espagnol italien français et également voilà européen et allemand donc ça joue entre 9h15 9h45 9h50 9h55 et 10h on aura même donc cet indice du côté des britanniques à 10h30 ce sera tout pour la matinée donc un indice qui va se retrouver sur plusieurs pays européens en cours de la matinée échelonner un petit peu sur le début de cette séance d'ailleurs on va regarder les données sur l'après midi ce sera des données américaines avec à 15h45 le même indice ici l'indice marquis de pmi manufacturier on retrouvera en revanche ici plus de données et notamment un peu plus importante pour les états unis du moins à 16 heures avec l'indice ism du coup manufacturier pmi et celui de l'emploi avant la balance commerciale brésilienne mais ça c'est pas c'est pas très important on regarde pas souvent du coup les la devise brésilienne ça vous le savez déjà ici on va passer maintenant sur les niveaux techniques de support et de résistance et je regarde un petit peu le chat il ya aussi max qui nous rejoint qui dit bonjour et merveilleux vœu à jérémy et à tous les amis traders merci beaucoup max ça fait très plaisir à toi également j'espère bien sûr vous avez tous très bien ce matin nador demi qui nous rejoint qui dit bonjour à tous bienvenue à anador on a aussi soutenir qui nous disait bon du coup bonjour et bonne année à tous merci à toi également soutenir le banc qui nous disait bonjour à tous bonjour jérémy choisieuse année merci beaucoup à toi aussi et on amour cool qui nous rejoint qui dit bonjour et bonne année à tous et à toutes anastasia qui disait également bonjour à tous et bonne année et youssef qui nous disait bonjour chers traders donc bienvenue à vous tous encore une fois une excellente année bien sûr tous nos voeux de réussite que ce soit dans la vie professionnelle comme privé ici les indices européens pour démarrer avec un cac40 cfd on va voir ce qui s'est passé sur les marchés un depuis les fêtes ici des supports actualisés aux 4600 4550 et 4500 points du côté de la bourse française on a la résistance ici pour l'instant des 4650 à surveiller avant celle des 4700 voire même les 4735 pour le cac40 du côté des allemands avec le dax 30 cfd on obtient maintenant des soutiens sur les 10 1465 on a aussi les 10 350 à surveiller et 10 225 la résistance du moment c'est tout simplement le niveau psychologique des 10600 points avant les 10 685 et 10 1770 pour ma part ici on a aussi l'indice asiatique un lundi japonais le nikki 225 cfd qui va nous permettre de voir ce qui se passe de l'autre côté du globe j'ai envie de dire avec des supports vis-à-vis des deux 19 mille 460 points 19 mille 320 points 19 mille 180 points donc un marché qui baisse ans c'est ce qu'on du moins c'est ce qu'on avait vu quand on s'était quitté la dernière séance de l'année dernière des résistances maintenant actualisé depuis les 19 mille 620 points 19 mille 870 et même les 20 mille 80 on verra bien sûr tout ça dans un instant sur les graphiques on passe maintenant au marché des matières premières avec un goal cfd du côté de l'or qui obtient des soutiens et support sur les 1285 avant les 1280 et 1275 un marché qui est à la hausse on l'avait vu aussi quand c'était quitté l'année dernière des résistances sur les 1290 1295 avant le niveau psychologique et majeur des 1300 points ici sur le silver on obtient maintenant des soutiens sur les 15 40 les 15 30 les 15 20 avant de retrouver des résistances sur les 15 50 les 15 60 voire même les 15 70 on passe maintenant aux côtés enfin marché forex avec les prévisions forex et notamment l'euro dollar prévisions support présente sur les 1,1460 avant les 1,14 un niveau clé et les 1,135 on va voir l'euro dollar qui a décidé de casser sa borne haute tout simplement et de démarrer l'année à la hausse la résistance en tout cas à surveiller ce sera le prochain niveau psychologique avec les 1,1500 avant les 1,1540 et même les 1,1595 en tout cas sur le dollar américain face aux yens japonais on obtient maintenant des supports sur les 109 10 avant les 108 70 et les 108 30 la résistance du moment ce sera pour ma part les 109 45 avant les 109 90 et les 110 25 tout simplement toujours face aux yens japonais on voit là ici la devise euro des supports présents maintenant sur les 125 15 avant les 124 60 et les 124 00 des résistances qui vont démarrer dès le seuil des 125 90 se retrouver ensuite sur les 126 50 voire même les 127 20 pour le moment du côté de la paire forex nz d usd avec le dollar néo-zélandais bien évidemment on obtient un des supports sur les 66 90 à l'heure actuelle avant les 66 60 et les 66 30 la résistance à surveiller ce sera les 67 25 voire les 67 60 avant les 67 85 ici côté livres sterling on va voir aussi la paire forex gbp haute bien évidemment comme d'habitude des supports présents sur les 1 80 50 les 1 79 30 voire même les 1 78 20 la résistance ce sera dès le niveau en fait des 181 50 avant les 182 50 et les 183 50 ici c'est très simple de 100 en 100 sur le gbp côté résistance pour le moment comme d'habitude le produit agricole café arabica cfd qui obtient maintenant des supports sur les 98 30 avant les 96 60 et 94 80 ici on verra bien on a commencé à arrêter un petit peu cette tendance baissière qui était flagrante sur les graphiques du journalier en tout cas on a toujours cette résistance majeure qui est présente avec le niveau psychologique des 100 points 0 0 avant les 102 50 et même les 105 0 0 ici on a 4 qui nous rejoint qui dit bonjour bonne année à tous merci à toi également et bienvenue cad ici dans cette séance d'analyse et de trading en direct ici on passe maintenant sur les graphiques on va voir graphiquement justement ce qui s'est passé et on en est pour les scénarios d'aujourd'hui du côté donc du cac 40 sur la plateforme manuel markets metatrader 5 édition suprême on a ici un graphique h4 qui nous démontre donc une belle tendance baissière toujours en action sur l'indice boursier français des moyennes mobiles à la baisse ici on a un mini terminal toujours négatif et on est sous le niveau psychologique résistance également des 4700 points on observe dès ce matin un large gap baissier pour repasser sous ces niveaux de structure et essayer de relancer la baisse tout simplement on va voir ici sur le graphique 30 minutes on était tout simplement proche des 4735 avant l'apparition de ce large gap baissier qui nous fait repasser directement sous les 4700 mais aussi sous les 4650 et réintégrer cette ligne de tendance baissière tout simplement regarder si je dézoome un petit peu on a ici des points de tests avec aussi très récemment d'autres tests donc on observe bien la réintégration de cette ligne de tendance sous un niveau majeur de structure et même intermédiaire avec les 4650 ans pour l'instant un scénario baissier si on arrive à progresser toujours sous les 4650 ce serait même pour rejoindre les 4600 points le prochain niveau de support ici attention si on réintégrer un petit peu la zone on pourrait essayer d'aller tenter le gap mais on aurait aussi ici un obstacle une oblique baissière avant la résistance majeure des 4700 points puisque pour combler le gap il faudrait qu'a quasiment fait revenir sur les 4735 points sur ici le cac 40 cfd donc à voir ce qui va se passer si on peut poursuivre directement si on va hésiter un petit peu comme ceci avant de relancer ou tout simplement d'aller chercher la résistance majeure sur le cac 40 ce matin sur un graphique cinq minutes ici on s'aperçoit qu'on commence déjà à hésiter hésiter un petit peu on va sûrement revenir peut-être faire un petit test ici consolider dans une zone pour voir si on aura la cassure par le haut ou par le bas en tout cas je vais enregistrer tout ça et on pourra passer directement sur le dax 30 donc ici j'enregistre le cac 40 et en attaque le dax 30 ensemble directeur alors ici du côté de la bourse allemande on va voir que on est toujours sous pression en deux également on a ici donc un graphique journalier qui nous démontre des moyennes mobiles à la baisse un mini terminal toujours très négatif du point de vue de la tendance un niveau majeur de structure surtout sur le press action des 10685 points donc la résistance majeure journalière pour ma part qui rejette tout simplement le cours ici on va voir également voilà qu'on a des tests à l'heure actuelle des 10465 c'est le niveau de support le plus proche du cours ici on a fortement rejeté donc une oblique si je dézoome un petit peu vous le voyez avec de multiples tests dans le passé tout simplement avec des zones de résistance également et ici la résistance majeure donc des 10685 points on a un niveau intermédiaire sur les 10600 points un autre sur les 10465 avant la zone de support plus importante aussi des dix mille trois cent cinquante points donc ici on pourrait très bien revenir tester un petit peu la borne haute avec notamment cette oblique pour retrouver plus de pression vendeuse si jamais on a envie enfin de démarrer cette année en fanfare j'ai envie de dire et de pousser directement dans un mouvement directionnel à la baisse ce sera pour ma part uniquement sous les 10465 points la résistance du le support parlant du moment ici présent et d'ailleurs vous le voyez on a les scénarios haussiers et bc qui tourne autour de ce niveau à l'heure actuelle si je descends sur du 15 minutes on retrouve toujours ici voilà les tests en détail un des 10465 points en cas de cassure on aurait plus de confirmations ce matin à la baisse sinon c'est des mouvements correctifs en attente de voir de nouveaux tests sur les 10600 points sur le dax 30 pour ma part donc je vais enregistrer également ici le dax et on va maintenant passer côté asiatique pour voir ce qui se passe sur le jp225 cfd toujours sous pression vendeuse également ici pas de surprise sur cet indice asiatique en journalier des moyennes mobiles à la baisse un mini terminal toujours très négatif sur la tendance on a aussi un niveau de majeur de structure avec les 20 1080 points pour ma part et on a un gap baissier également ici sur le graphique horaire on peut s'apercevoir qu'on était un petit peu en range ces derniers temps sur cet indice boursier on avait aussi une zone à surveiller avec les 19 1870 on a fini par casser tout ça pour passer même sous les dix mille pardon les 19 1620 points maintenant on va être dans cette zone en fait on va un petit peu hésité puisque on a eu un large gap baissier qui nous a directement entraîné ici on a déjà eu un l'approche en fin de compte des dix neuf mille quatre cent soixante points un petit peu de réaction déjà donc ici je vais être un petit peu plus conservateur en attendant de voir ce qui se passe dans cette zone puisqu'on va pouvoir être un petit peu dans un range soit pour tenter de casser les dix neuf mille six ans pour revenir combler le gap ici direction donc cette ancienne zone de range et les dix neuf mille huit cent soixante dix points soit pour essayer de progresser d'aller tester les dix neuf mille ici 320 points pour ensuite casser sur les 180 et casser les derniers creux majeurs pour relancer tout simplement et confirmer cette large tendance baissière qui règne sur les marchés boursiers on passe maintenant sur les marchés sur le marché pendant les matières premières on attaque avec le gold on le disait dans une belle tendance haussière depuis qu'on avait cassé les sommets précédents on est dans un escalier haussier donc on a des sommets de plus en plus haut des creux de plus en plus haut une théorie de dos à la hausse et on casse même des niveaux majeurs comme ici par exemple les 1265 à la hausse toujours en train de progresser sans trop de retracement pour le moment d'ailleurs en journalier sur le gold cfd donc ici ce qui se passe c'est qu'on est autour du niveau de support à l'heure actuelle des 1285 une zone de soutien donc c'est la première zone en fait de soutien si on zoom un petit peu on le verra en détail voilà ici première zone de soutien possible pour les relances en direction de 1290 le plus intéressant serait tout de même de descendre jusqu'au 1280 pour trouver ici en accord avec cet oblique haussière et le niveau de soutien des 1280 donc des relances bien évidemment avec donc un point d'entrée bien plus bas pour profiter de la relance haussière de cette poursuite de cette tendance qui ne cesse de monter depuis quelques temps maintenant sur le gold on va voir justement côté silver si on a la même chose ici du coup on a aussi à doula et qui nous rejoint qui dit bonjour à tous et bonne année 2019 avec réussite totale dans nos activités merci beaucoup à toi d'où aller bien évidemment à toi également donc de la réussite dans la vie privée comme professionnelle et bien évidemment bienvenue donc voilà j'espère que vous avez tous très bien n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions pendant cette période d'analyse on va maintenant passer au silver un graphique ici donc journalier qui nous indique une belle poussée haussière dans le cadre donc de cette hausse aussi sur le gold puisqu'on le sait on a ici deux matières premières extrêmement corrélées et j'actualise un petit peu le mini terminal qui également tout simplement juste dans le vert puisque on n'a aucun signe pour l'instant baissier on ne cesse de monter on a cassé ici à la zone des 14 80 et on a cette future ici zone de résistance majeure que j'ai décidé de souligner avant même donc de l'atteindre c'est des 15 70 on va voir en tout cas sur un graphique horaire déjà à quoi ça ressemble graphique horaire justement on a aussi une ligne de tendance haussière qui maintient la progression à la hausse sur le cours on a en revanche à une résistance sur les 15 50 qui fait obstacle on a eu un double top ici donc un double sommet formé sur cette résistance ça fait respirer un petit peu le courant casse un petit peu le dernier cru mais on s'arrête entre la mme 50 période ici en rouge la zone des 15 30 et cette oblique également donc on va voir normalement risque de consolider encore un petit peu comme ceux ci avant de pouvoir pousser à la hausse puisque la tendance de fond demeure haussière donc ici petit scénario au dessus des 15 40 pour les 15 50 mais vous voyez on est déjà sur les 15 45 quasiment direction la résistance à nouveau donc ici pour la baisse je vais plutôt être conservateur faudrait sortir par le bas ici pour aller chercher les 15 30 et à l'heure actuelle pour l'instant on va en tout cas je pense très certainement aller chercher une nouvelle fois un test soit pour un triple top soit pour enfin casser et progresser à la hausse également sur le silver ce matin ou en tout cas peut-être au cours de la journée ici on attaque donc les prévisions forex maintenant avec notamment la paire forex euros dollars pour démarrer et on va voir qu'ici on décide de casser du coup je vous le disais là par la borne haute en fait un les 1 14 60 tout simplement début d'année au rappelé de cette borne basse qui avait maintenu largement le cours avec les 1 13 00 on hésitait beaucoup on avait commencé ici à se retourner au lieu du press action puisqu'on avait cassé le dernier sommet précédent on avait fait aussi des creux de plus en plus haut et maintenant on a plus de confirmation pour l'instant en tout cas en cassure au dessus des 1 14 60 donc ici on a un mini terminal positif aussi un sur du graphique journalier mais aussi sur du graphique horaire ici des moyennes mobiles également à la hausse une ligne de tendance respectée entre plusieurs points de contact également donc ici ça va être un petit peu la même histoire tout simplement on est à une résistance qui a commencé à se faire sentir même sur la patte est concrètement mais c'est niveau psychologique des 1 15 00 on commence à retracer un petit peu le plus intéressant serait bien sûr d'avoir des retracements sur les 1 14 60 pour un rebond et revenir tester la résistance et ensuite passer à la suivante avec les 1 15 40 ici puisqu'on est en tendance haussière pour le moment tout cas je pense sur l'euro usd on a une ligne de tendance qui confort et qui conforte à l'idée que le support majeur en fait des 1 14 60 peut jouer son rôle et pousser encore plus haut la paire forex donc ici d'ailleurs on va passer en 15 minutes regardez ce qui se passe en détail donc pour l'instant on est dans une phase de retracement tout simplement direction le support majeur et je vais enregistrer tout ça puisque on regarde vous le savez chaque matin et on essaye de voir si on a de belles opportunités sur l'euro dollar également je passe maintenant à l'usd gp y ici qui relance de plus belle la baisse cassure du niveau majeur journalier pour ma part donc résistance forcément à l'heure actuelle les 110 25 on a cassé aussi le dernier creux du coup avec l'indicateur hs du mini terminal aussi concordance entre deux niveaux c'est toujours mieux bien évidemment et on a maintenant forcément des moyennes mobiles largement baissière mini terminal également négatif en cassure du dernier creux ici on passe sur un graphique horaire dans lequel on va voir qu'on a aussi une oblique à surveiller puisqu'on pourrait revenir au final à un moment donné taper cette oblique en accord avec une zone de structure à l'heure actuelle d'ailleurs ce qui se passe c'est qu'on réagit face au soutien des 109 10 pour revenir direction à les 109 45 et on pourra respirer peut-être ici dans cette zone pour ensuite relancer du coup le cours direction les 109 10 voire même ensuite les 108 70 en tout cas ici si on s'arrête et qu'on range un petit peu cassure par le bas s'entraînerait forcément les 108 70 normalement en test sinon on irait tester la résistance avec peut-être ici un point intéressant mais il faudrait y aller assez rapidement j'ai envie de dire puisque en fonction des bougies qui se dessine faudrait se rendre sur un point idéal j'ai envie de dire résistance en accord avec une ligne de tendance baissière les 109 90 pour relancer la baisse en attendant je laisse ce type de scénario qui déjà en train j'ai envie de dire ce côté rebond sur les 109 10 en train d'être effectué tout simplement parce que vous le voyez on est sur les 109 33 donc on est vraiment loin des 109 45 des vraiment proche plutôt des 109 45 attention à ce qui se passe au dessus de ce niveau sinon rejet est possible le test des 109 10 bien évidemment côté cette fois euro gp y donc on a aussi ce ton baissi bien évidemment des moyennes mobiles à la baisse un mini terminal négatif on a ici des tests entre dernier point le dernier point bac sur du dernier creux avec la touche ici hs un indicateur hs du mini terminal avec le dernier creux présent sur les 125 80 en initie une poursuite ici de la tendance baissière vous rappelez on avait énormément rangé dans cette zone consolidée et en fin de compte on a vu un départ à la baisse donc maintenant on est plutôt en tendance baissière c'est une bonne nouvelle quelque part pour les traders euro gp y puisque le ton est donné un petit peu j'ai envie de dire il un peu plus clair on est plutôt à la baisse alors qu'on avait eu pas mal de rennes avant les fêtes de fin d'année ici du côté horaire on a des réactions face au soutien des 125 15 possibilités de respirer jusqu'à la zone pour ma part des 125 90 attention à cette oblique également qui pourrait présenter belles opportunités pour relancer la baisse et sinon si on casse bien sûr les 125 15 ce serait pour un test sur les 124 60 ici suite donc à la cassure du dernier creux et du support à l'heure actuelle pour l'instant on va avoir un petit peu d'obstacle avec cette moyenne mobile exponentielle 20 période et si on rend dans le nuage des moyennes mobiles dans la zone de résistance on veut trouver des rebonds en tout cas si jamais on casse attention à cette oblique il fera obstacle dernier obstacle j'ai envie de dire peut-être avant de voir peut-être ce type de comportement si on a un retournement et vous le savez on aime favoriser la tendance de fond ici et elle est largement baissière donc on va essayer de trouver plutôt de belles excuses pour relancer la baisse en fonction de résistance en ce moment sur le marché et d'oblique pourquoi pas c'est encore mieux sur maintenant le mzd usd on avait une tendance haussière vous rappeler en fin d'année et on a vu aussi un début de retournement puisqu'on a cassé au final le dernier creux on vient chercher les niveaux de soutien majeur en fin de compte sur les 76 90 à l'heure actuelle et au niveau du price action attention puisqu'on est quand même initié plutôt à la baisse sauf si c'est un retracement un peu plus complexe avant de repartir tout simplement à la hausse donc ici vigilance on est quand même sous pression vendeuse d'un point de vue du price action moyenne web ils sont pas encore retournés mais vous voyez bien que le mini terminale indique également la baisse sur la tendance d'un point de vue ici graphique horaire on aura plus de confirmation d'une baisse bien sûr sous les 66 90 c'est évident en cas sur du dernier creux de la touche hls présente sur les 66 80 donc forcément des 66 90 également ici ce qui se passe pour ma part c'est plutôt qu'on est un petit peu dans un range en borne haute forcément qui peut faire appel à des retest de la borne basse par la suite et ensuite si par contre on casse ici les 67 25 on pourra passer sur le test en fait de la résistance des 67 60 ici une oblique à casser d'ailleurs on va on va la mettre ensemble ici pour l'instant borne haute d'une zone de rennes qui peut être présente ici je vais vous la mettre matérialiser tout simplement hop un petit peu comme ceci attention à ce qui va se passer dans la partie haute pour l'instant vous le voyez on essaye même de réagir un petit peu à la baisse on étudiera en tout cas cette peur forex dès demain ensemble également pour voir ce qui se passe on a une forte zone aussi ici à surveiller 67 25 en tout cas peut-être pour respirer un petit peu plus sinon belle cassure de la zone inférieure la zone aussi de support majeur des 66 90 pour une relance et confirmer ici le billet qu'on a sur presse section en journalier notamment ici on passe sur la paire gbp aux deux je regarde si vous avez des questions pour l'instant toujours pas de nouvelles questions n'hésitez pas bien évidemment il nous reste encore ici neuf minutes on ira voir le stock 50 dans un instant également avant de démarrer cette séance ensemble ici sur un graphique journalier de la paire gbp aux deux on est à la hausse on avait une large tendance baissière initié en fin de compte on s'est retourné on a ici qu'à ces derniers sommets on est repassé au dessus des moyennes mobiles et ici on casse les sommets ont fait des creux de plus en plus haut alors même si c'est un creux mineur ici ça signifie quand même ici la volonté de passer à la hausse on est au dessus d'une zone en fait un majeur des 1,80 50 pour ma part donc support à l'heure actuelle puisqu'on est au dessus on a mis terminal très positif et des moyennes mobiles qui sont prêtes à se croiser à la hausse également sur un graphique horaire ce qu'on peut voir en tout cas c'est qu'on a une zone de résistance qui maintient pour l'instant le cours les 1,81 50 on a la formation d'un double top ici on commence à réagir on a possiblement donc le début d'une zone de rien d'ici en tout cas dans cette zone parce que rappelez vous que c'est une zone majeure les soutiens le soutien pardon des 1,80 50 ici on a un double top sur une zone de résistance 1,81 50 donc ici on va pouvoir commencer peut-être arranger un petit peu si on casse en tout cas la borne haute ce sera pour les 1,82 50 si on casse la borne basse ce sera pour les 1,79 30 maintenant je peux même ici voir voilà si on n'a pas une oblique à rajouter pour le troisième test qui conforterait en plus la volonté d'aller rechercher la borne basse vous voyez ici en accord avec les 1,80 50 imaginez un range qui aboutit jusqu'à ce test pour ensuite relancer bien la tendance à la hausse ça pourrait être assez intéressant assez propre bon c'est que les marchés font ce qu'ils veulent c'est toujours le marché qui a raison donc on va juste voir si ce type de scénario se déclenche en tout cas on analysera chaque matin ensemble cette perforex pour voir justement où on en est et où on va sur le café arabica cfd maintenant on a tout simplement ici une zone de résistance majeure journalière c'est niveau psychologique des 100.00 on est toujours sous pression vendeuse également même si on commence à hésiter pas mal on va le voir sur un graphique horaire des moyennes mobiles ici journalière à la baisse et un mini terminal négatif sur la tendance également donc ici on aimerait favoriser la poursuite de la baisse bien évidemment on a une oblique baissière ici qui a été cassé testé côté extérieur en accord avec le soutien des 96,60 on est venu sur la résistance des 100.00 retester la partie basse donc on est un peu ici tout simplement vous allez voir dans une zone de range puisqu'on a des tests sur la borne basse des tests sur la borne haute voilà à peu près comme ceci si je l'écarte encore un petit peu voilà ça donne ça donc ici après une belle tendance baissière sur le café arabica on est dans une zone de range on tape la borne haute là pendant ici la borne basse bien évidemment et ici la borne haute donc on va voir ce qui peut se passer donc trading de rennes en cours tout simplement voilà je vais voilà alors ici j'avais des niveaux intermédiaires avec les 98,30 donc au dessus de ce niveau il ya possibilité d'aller en direction la borne haute mais vous le savez bien dans une zone de rennes le plus intéressant et de bien sûr jouer en fait le rebond sur la borne haute et le rebond sur la borne basse donc ici le rebond sur la borne basse déjà été effectué au moins sur la partie médiane de ce range donc ici en attendant la partie haute normalement voilà on va pouvoir monter jusqu'au 100.00 on aura peut-être quelque chose comme ceci donc ici assez atypique puisque le rebond a déjà été effectué le mieux est d'attendre le rebond de la borne haute donc je vais laisser le graphique comme ça en tout cas si vous avez des questions par rapport à ce graphique n'hésitez pas ici on regardera ça ensemble on va maintenant passer dans la 6 minutes on va passer sur les graphiques de la séance de trading on va regarder ce qui se passe sur le stock 50 également je vais enlever ça tout simplement attendez hop j'en veux ça aussi alors juste déjà chargé les graphiques graphique du dax tout d'abord graphique du cac et au dollar je vais remettre le mini terminal ici sur le stocks on va regarder ça ensemble un graphique journalier bien sûr un baissier également sur le stock 50 à l'image du cac 40 du dax 30 et de l'indice asiatique mais aussi la bourse américaine qui est plutôt baissière si on a des moyennes mobiles à la baisse en journalier on a un mini terminal négatif et on a la cassure du dernier cru tout simplement ici la zone des 3000 info j'accueille ça mais la résistance majeure journalière pour ma part à l'heure actuelle c'est plutôt celle des 3000 justement on va la retrouver voilà ici je vais pouvoir maintenant l'afficher tout simplement sur ma fille journalier et enlever l'autre ici comme ceci ce sera plus propre donc ici on a une ligne de tendance baissière respectée sur deux points donc un ici un autre ici troisième point ici aussi testé et validé tout simplement puisque alors attendez j'ai aussi à changer cette ligne ici voilà ce sera mieux comme ça donc récemment on a un rejet aussi de la zone majeure résistance des 3000 points en accord avec cette oblique baissière un gap baissier également jusqu'au test des 2955 points exactement sur le stock 50 si je descends sur du 15 minutes ici on va voir que si on casse donc la zone par exemple des 2965 comblement du gap peut-être à viser en tout cas c'est pas pour autant que bien évidemment ce sera la hausse sur le marché puisque on a une tendance baissière de fonds on a une résistance ici qui a rejeté le cours en accord avec une oblique j'aimerais plutôt favoriser la baisse sous les 2050 2955 points sur le stocks pour initier aussi la relance de la baisse qu'on attend aussi sur les indices comme le dax ici un dax qui a besoin de casser les 10 1465 points pour relancer la baisse et ici un cac 40 qui commence déjà à vouloir rejeter la zone des 4 655 points 650 pardon point à la baisse donc on va voir ce qu'on a un euro dollar toujours en mouvement de retracement tout simplement direction les 1 14 60 peut-être pour trouver des rebonds tout simplement intéressant alors je reviens un petit peu sur le chat il nous reste trois minutes n'hésitez pas jac qui nous disait bonjour et bonne année du coup as tu trouvé une stratégie de scalping pendant les fêtes entre deux coupes de champagne avec un grand sourire c'est déjà bienvenue à toi avec un bien sûr d'excellente excellente année pour toi aussi en 2019 donc tous mes voeux et c'est vrai que entre deux coupes de champagne c'était assez compliqué de trouver en tout cas c'est pas de trouver plutôt de tester de faire un large back testing sur une stratégie de scalping donc j'ai envie d'exploiter déjà ce que j'avais un peu exploité avec vous sur les dernières séances donc un peu de scalping rapide avec quelques points attrapés à droite et à gauche j'ai pas eu le temps de faire le backtest malheureusement mais peut-être ça va nous donner peut-être l'occasion de le faire ensemble au fur et à mesure que ces séances passent et progresse tout simplement alexandre qui nous disait bonjour tout le monde bonne année plein de bonnes choses et bon trading aussi merci également à toi alexandre et bienvenue bien sûr tous nos voeux pour cette année à vous tous bien évidemment patrick aussi qui disait bonjour jérémy bonjour à tous meilleurs voeux pour cette nouvelle année à toi également patrick merci beaucoup morpheus qui disait bonjour à tous les amis traders merveilleux voeux à vous et bonne session bien sûr qu'on va le dire encore une fois bien évidemment bienvenue à vous tous j'espère que vous avez passé d'excellente fête de fin d'année en famille vous êtes en forme pour cette nouvelle année et bien sûr tous nos voeux de succès de réussite dans tous vos projets alors ici pour l'instant on a des marchés plutôt qui aurait envie de baisser mais je suis en train de voir que du coup le cac 40 sous les 456 150 a pas envie de rejeter le niveau à l'heure actuelle on va voir ou n'oublions pas qu'on a aussi une baissière on a l'âge large gap baissière qui ne demande bien sûr qu'à être comblé pour les traders qui aiment étudier et traîner le comblement du gap il est très très large ce gap on a quand même des obstacles sur la route avec une résistance majeure 4700 points et une oblique ici baissière avant aussi de retrouver donc les 4735 points environ pour vraiment venir combler tout simplement ce gap baissier donc on va voir ce qu'on a ici en début de séance en tout cas je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles hauts de nouvelles séances chaque matin au cours de cette année 2019 sur lesquels on va essayer de faire du scalping ensemble sur le dax 34 40 euros usd et ici voir ce qui se passe également en corrélation j'ai envie de dire avec le stock 50 alors fait ce qu'ils nous disaient j'ai loupé le début du direct du dut alors ici morpheus quel quel actif t'intéresser le plus on sait qu'il nous reste plus qu'une minute donc ça va bientôt démarrer donc on va se tenir quand même prêt pour voir ce qui se passe on a un mouvement haussier qui démarre tout simplement sur le dax et le cac 40 qui va sûrement essayer de casser les 4650 dans le nom est emboîté le pas j'ai envie de dire tout simplement on a aussi un stock qui pourrait essayer d'aller combler son gap ici pour l'instant tout cas on essaie de passer au dessus des 2965 1 euros dollars toujours en retracement direction pour ma peau pour l'instant les 1 14 60 et qui nous disait du coup sur le cac futur une zone de non cotation depuis du coup les derniers jours cotation 4673 4695 13 pardon alors voilà la séance a démarré on va voir pour l'instant réaction baissière face aux 4650 sur le cac alors on va voir ce qu'on a faut départ au dessus un des 605 enfin pas vraiment au dessus mais on a testé en fait les 650 sur le cac on essaie de le rejeter pour le moment qui on est un petit peu dans une zone de range tout simplement fallait être rapide pour attaquer la partie haute en fonction des 650 ici mais après c'est pareil la distance elle est pas énorme elle est pas énorme ça peut suffire pour du scalping en revanche c'est un peu trop tard déjà donc ici on va voir maintenant ce qui va se proposer tout simplement si on a un escalier baissier qui commence à s'initier sur le dax sur le cac ce sera le moment pour essayer de reprendre la poursuite à la baisse alors ici je viens de voir que j'ai fait une bêtise hop voilà j'avais mis un ordre en temps de s'en faire gaffe voilà pour l'instant en tout cas rejet des 650 sur le cac 40 on vient sur le test des 2955 sur le stock pour voir si on peut casser à la baisse un dax qui part aussi à la baisse et un euro dollar qui fait pas grand chose sur cette ouverture françois qui nous rejoint qui dit bonjour à tous et à toutes bienvenue à toi françois et bonjour également donc morpheus n'hésite pas si tu as des questions sur des instruments en particulier et puis voilà on va démarrer tranquillement cette nouvelle année ensemble encore une fois j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes patrick il dit aujourd'hui je serai observé torment objectif journalier est atteint du coup pendant la séance asiatique 70 de 66 pips prix sur deux shorts au gp y et nz tgp y bien vu bien joué un patrick ici en tout cas bien vu pour les pères au gp y et nz dgp y qui ont tendance bien sûr en tout cas en plus en période asiatique mais qui sont quand même des pères assez tendancielles normalement donc toujours intéressant d'attaquer là où ça part dans de des mouvements directionnels tout simplement donc ici pour l'instant on a de la baisse on a cac qui rejette les 650 on a le dax qui va aller en direction des 465 à tester le dernier sommet on a essayé de passer au dessus enfin quand on réagit fortement à la baisse sur l'ouverture je vais être dans l'attente maintenant d'un ouais ce serait bien quand même de voir la question des 470 direction à 465 et ensuite un pull back pour essayer de trouver une opportunité rapide parce que là pour l'instant vous le voyez sur le cas qu'on n'est toujours pas sorti de cette petite zone de rennes avec un creux présent sur les 632 un visible avec la touche h et les humilles terminale et à cette zone de résistance 650 qui correspond avec le dernier sommet pour le moment alors on a un euro dollar qui décide à retracer un petit peu plus en direction des 1 14 60 pour le moment c'est une zone d'intérêt un bien sûr ici les 1 14 60 le mieux serait bien évidemment comme je vous mettais ici ce sera pas pour la matinée puisqu'il faudra quand même attendre pas mal de négociations ici pour revenir vraiment tester entre ce niveau de support majeur et cette oblique le test donc ici soit on réagit un petit peu donc faut faire attention soit on arrive à retourner la tendance casser le dernier point haut et ensuite relancer le mouvement soit on va venir même un petit peu plus bas jouer ici consolider comme ceci avant d'essayer de relancer dans le cadre de la tendance de fonds mouvement haussier en tout cas une borne haute anciennement borne haute des 1 14 60 intéressante à observer et à étudier je pense au cours des prochains des prochaines séances ici on a un stock ce qui a envie de casser sous les 955 et on va voir si ça peut se faire morpheuse qui disait merci jérémy pas de questions en particulier mon chouchou reste le dow jones 30 mais ça ne fait rien d'intéressant le matin on peut on peut regarder un pour l'instant tout en tout cas c'est assez assez calme donc le dow jones 30 on peut l'afficher allez voir un peu ce qui se passe ensemble dessus je vais mettre un template ici pour défaut c'est vrai que le mieux c'est encore d'attaquer bien sûr en sciences américaines les indices américains en tout cas ici si on regarde ce qui se passe d'un point du journalier on le disait aussi les marchés boursiers américains sous sous pression vendeuse ici on a une partie médiane entre le dernier sommet ici présent le dernier creux tout simplement sur une zone des 23 1240 grosso modo on essaye un peu de rejeter d'ailleurs un petit peu le niveau des moyennes mobiles à la baisse un mini terminal très négatif un graphique ici horaire qui démontre si un gap baissier on passe sous la mme 50 période on pourrait voilà commencer à initier la baisse notamment cet après-midi relancer pourquoi pas direction cette zone ici les 22570 580 en tout cas on est plutôt sous pression vendeuse c'est clair parce qu'ici on casse également le dernier point bas avec la touche hs du mini terminal sous pression vendeuse avec le mini terminal des moyennes mobiles et le price action qui confirme le tout pour l'instant plutôt à la baisse voilà un dax qui va aller refaire le test dès 10465 on a un cac qui hésite sur cette borne basse pour le moment et un stock ce qui hésite aussi sur le test du support des 2955 un euro dollar qui retrace tranquillement je vais dire en direction des 1 14 60 tout simplement donc ici même si c'est un petit peu de scalping qu'on va chercher dans ces séances ici j'ai pas assez de passer comment dire la configuration requise pour ici essayer de shorter direction les 1 14 60 en plus ce serait un short contre la tendance de fond même si on fait du scalping on a toujours plus de chances d'attaquer dans la tendance de fond tout de même un mouvement ici soit aussi soit baissier justement le dax qui revient sur les 10465 non fait ce qu'il nous disait excellent germy merci pour cette analyse du dow jones avec plaisir morpheus bien sûr n'hésite pas j'espère aussi vous êtes tous remis du jour de l'an pas toujours évident quand ce couche tard avant de réattaquer bien sûr les séances de trading un dax qui passe maintenant sur les 455 on est en train de casser d'un coup ici à la baisse le stocks également le cac un peu en retard voilà pour l'instant j'ai plutôt cherché des shorts un tout simplement sur le dax on va voir si on a de quoi faire sur une période de retracement et un cac 40 qui teste son dernier creux ici autour des 4630 le stock qui se pose un petit peu moins de questions mais qui veut part pas franchement comme le dax pour l'instant à la baisse leur dollar qui poursuit en tout cas sa zone ici on descend on a des escaliers baissiers sur du m1 ici en contre tendance en tout cas pour l'instant voir si ça peut se retourner si ça peut donner de belles occasions plutôt haussière voilà le dax qui casse franchement la zone maintenant des 465 points voilà ça part franchement à la base ici sur le dax pour l'instant en début de séance alors si on a des retracements qui interviennent le cac qui commence à casser aussi par le bas ici cette approche un peu du scalping que j'ai commencé à étudier avec vous là en fin d'année dernière c'est plutôt ici d'essayer de trouver des opportunités au sein de retracement tout simplement pour essayer de profiter de la relance mais d'aller en fait travailler le mouvement de retracement pour trouver quelque chose d'intéressant shorter marché ou acheter le marché en fonction d'une tendance de fond mais aussi d'un mouvement initié en escalier aussi ou baissier sur les graphiques qui nous intéresse dollars qui retrace de plus belle sur les 1 14 60 et le stock qui se décide à casser pour l'instant aussi on va le voir en tout cas alors je suis resté sur du 15 minutes sur le stocks on va passer en cinq minutes ici pour ceux d'entre vous qui se calpe aussi le stocks on a bientôt une clôture normalement à venir d'ici 55 secondes sous les 2955 points un petit peu d'hésitation maintenant quand même sur le cac 40 le dax qui se pose moins de questions ce qui serait intéressant de voir je vous disais maintenant c'est un retracement mais bon en bougie de 5000 faudra quand même attendre une dizaine une quinzaine de mille pour avoir quelque chose comme ceux ci et là ce serait vraiment intéressant pour commencer à scalper le marché direction la baisse et notamment à l'est dix mille voilà 10.350 dans scalping on n'a pas besoin d'aller si loin bien évidemment j'ai besoin d'aller retester possiblement pourquoi pas le dernier creux ou un petit peu plus loin si on a de mouvement flying qui nous rejoint qui dit meilleur de tous et bonne rentrée j'espère merci bienvenue à toi fly bien sûr tous nos voeux de réussite et de succès on va voir si cette séance est intéressante en tout cas ça part à la baisse pour ceux qui avaient joué le breakout ça peut le faire en tout cas sur le dax où ça l'a déjà fait puisque entre les 10 1465 et les 10 1435 on avait déjà attrapé quelques points ça rentre pas dans les critères pour l'instant de la méthode de scalping que je vais mettre en place avec vous qu'on va en profiter pour tester justement voir ce que ça donne qui exploite aussi des retrassements sur les marchés pour attaquer et scalper un petit peu dans le sens de la tendance présente mais aussi idéalement bien sûr la tendance de fond le dax qui va vouloir relancer un petit peu la baisse confirmer son billet ici on a donc clôture sous les 2955 pour le stock 50 on relance un petit peu clôture aussi sous la zone de range pour l'instant sur le cac 40 on va voir si ça peut si ça peut partir tout simplement si on arrive à confirmer ce sera en direction des 4600 points sur le cac 40 tout cas les paires forex aussi je regarde un petit peu à droite à gauche ici au gp y euros gp y qui se sont bien et lancé à la baisse ce matin pour ceux qui traident a bien évident d'autres paires forex que l'euro dollar on a eu un mouvement baissier sur l'euro gp y sur l'autre gp y également sur l'ouverture de ce matin matinée relativement calme pour l'instant est ce qu'il y en a qui ont attrapé déjà de la baisse sur le dax pas de retracement en vue en tout cas pour l'instant plutôt marché assez fort directionnel qui continue de baisser le cac en fait de même direction pour l'instant les 4600 points voilà ça relance la baisse sur le stocks le cac et le dax bien évidemment qui ici un ce matin plutôt le dax avant même les autres le mouvement baissier direction possible et dix mille trois cent cinquante points à regarder un petit peu si on a d'autres obstacles sur le chemin c'est qu'on a la zone ici autour des 415 à surveiller le dernier cru ici présent qui pourrait stopper un petit peu ça pourrait peut-être initier peut-être d'ailleurs un petit retracement celui que j'attends pour essayer de relancer la baisse tout simplement et de ce qu'elle fait un petit peu le marché c'est toujours dit m1 quand on attend des retracement c'est bien sûr de ne pas en voir et que le marché part directement sans nous ça fait toujours partie des compromis qu'on doit faire en trading ont choisi soit une façon de faire soit une autre soit les deux mais faut bien évidemment essayer de les tester ici je vous le disais on va plutôt le tester ensemble donc j'attends quand même des périodes assez intéressante des périodes de confirmation c'est plutôt des retracement pour l'instant qu'on va démarrer si j'ai le temps au cours de l'année bien sûr j'essaie d'attaquer aussi un ce bac test pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant à vous présenter avec l'an qui me dit 28 points short sur le dax bougie cinq minutes précédentes bien joué à black land ici qui a réussi à chanter du coup et qui a déjà fait 28 points c'est vraiment pas mal en short dès l'ouverture sur le marché allemand marc anto qui nous disait bonjour bonne année oui je suis short perso bienvenue à toi marc anto je te souhaite bien sûr aussi également une bonne année plein de succès on fait citations aussi pour ton short je pense qu'il est enfin j'espère aussi pour toi qui sera profitable mais pour l'instant le marché en tout cas est assez directionnelle direction la baisse bien sûr donc je pense que tout ça va le faire en fait ce qui nous disait moi sur le dax j'ai short et 10500 à l'ouverture donc ici ouais ici beau mouvement en tout cas pour toi marféus qui est toujours en cours je pense et qui va faire des profits ce matin en tout cas ça fait plaisir pour démarrer l'année françois qui nous est premier tiers sorti sur les 18 50 pour en tout cas le cac à la baisse donc félicitations à ceux qui ont profité de la baisse ce matin en tout cas pour l'instant c'est les seuls mouvements qui étaient attaqués un des mouvements baissiers entre le dax le cac le stocks même peut-être ceux qui ont fait l'euro dollar à la baisse puisqu'on était dans un mouvement de retracement mais bien évidemment prenez plus de précautions puisque on est dans un marché qui commence quand même à confirmer la hausse sur l'euro dollar ici on revient sur une zone de support majeur les 1 14 60 on a cassé cette zone majeure d'ailleurs ce qui a initié aussi la confirmation normalement d'un billet plus important en tendance haussière sur le marché forex euro dollar avoir fait ce qu'ils nous disaient toujours en cours oui et marc canto qui nous dit merci j'aime avec plaisir marc canto j'espère vous avez tous passé des bonnes fêtes vous avez profité de la famille même peut-être qu'ils ont travaillé sur leur plan de trading c'est aussi des périodes des fois où on peut avant que tout le monde arrive bien sûr à la maison on peut essayer de travailler un petit peu c'est pas toujours évident en période de fête c'est sûr merci Ça serait bien de voir au cours de la séance ici un mouvement de retracement en direction les 10.465 points sur le DAX, ça pourrait commencer à me donner une bonne excuse de m'intéresser ici à un scénario vendeur sur le DAX 30. L'euro dollar qui retrace encore un petit peu plus, vu qu'on n'est pas encore en concordance entre le niveau de structure horizontale et cette oblique haussière, il se peut bien qu'on descende carrément jusque à la zone oblique précédente. Donc je parle ici de la zone des 1.1443 tout simplement. D'ailleurs c'est ce qu'on est en train d'observer. On va peut-être d'ailleurs rebondir un petit peu comme ceci entre cette résistance, nouvellement résistance, si on confirme la cassure de ce support en tout cas, et cette oblique. On casse directement l'oblique et on repasse, en fait on réintègre plus largement, regardez si je passe en graphique horaire, on réintègre plus largement la zone majeure qui était comprise entre les 1.1460 et les 1.1300 puisqu'on réintégrerait ici la zone en cassant l'oblique, le dernier creux, et on serait de retour en fait sous cette borne haute, donc ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher des niveaux intermédiaires avant la borne basse. Ici j'aime à croire quand même avec la lecture du price action qu'on a vu, qu'on peut quand même initier plutôt la hausse, mais vous voyez ça va aussi se décider aujourd'hui avec cette bougie journalière, si on arrive, si on clôture ce soir en dehors de cette zone, on aura plus de confirmations bien évidemment. En tout cas on repasse ici, vous le voyez, sur le graphique 15 minutes en direction du dernier creux, identifié facilement avec la touche HS du mini terminal et présent sur les 1.1442 environ. Allez, il me faudrait plusieurs bougies haussières pour revenir tester une zone intéressante et trouver peut-être un point d'entrée pour scalper le marché à la vente, pour l'instant c'est pas le cas, assez directionnel les marchés ce matin, en tout cas entre le Stoxx, le CAC et le DAX. On le voit ici, on va peut-être même pas avoir de bougies bleues sur les 5 minutes qui viennent de s'écouler. Allez, on va peut-être relancer même plutôt la baisse sans retracement. Un stock, en tout cas également, qui ne se pose pas de question, on est sur les 2.942, direction les 2.925 possibles. Alors voilà, on parlait de la zone des 420-415 sur le DAX, on va voir si c'est à cette zone-là qu'on a un petit peu d'hésitation, un petit peu de retracement et à ce moment-là c'est pour être intéressant. Par contre, le souci c'est que ça risque de jouer en fin de séance, puisque pour l'instant on le voit, d'ici 12 secondes, on aura une nouvelle bougie baissière, donc toujours pas de retracement en vue sur le DAX 30. Donc là, c'est un mouvement typique de breakout qui s'est fait en fonction des 465. Ici, de la zone de range sur le CAC avec la bande de base des 630, les 2.955 sur le STOX, et tout simplement toujours un mouvement en retracement sur l'euro-USD qui casse pour l'instant même les 1.1460. On va voir ce qui se passe à l'approche des 1.1440 en tout cas, et peut-être que ça va maintenir un petit peu le prix, je pense, puisque normalement la tendance haussière est initiée sur l'euro-dollar. Alors vu qu'on a un petit peu de temps, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris de nouvelles résolutions en trading pour cette nouvelle année ? Allez, le DAX qui relance de plus belle, on est sur les 10.400 points maintenant. Pour l'instant, les 420, 415 qui ne font pas obstacle. On aura forcément un retracement au cours de la matinée, est-ce que ce sera avant 10h ou pas ? Ça, c'est la question. Alors Alexandre qui nous dit du coup que sa nouvelle résolution, c'est de scalper avec plus d'un lot pour moi. Donc Alexandre acquis sur le marché futur, donc un lot c'est déjà pas mal, donc avec plus d'un lot. En tout cas, je te souhaite bien sûr que ce soit profitable et tu feras du coup vraiment potentiellement plus d'argent, bien évidemment. Attention, c'est à double tranchant aussi, plus de pertes potentielles. Si tu suis bien ton plan et à chaque fois, on a vu quand même que tu arrivais à scalper bien les marchés, je pense que tu auras du succès avec plus d'un lot également. Attention juste au niveau psychologique, mais en tout cas, on te souhaite bien sûr de réussir avec plus d'un lot sur tes scalps. Ça pourrait vraiment doubler du coup forcément tes profits et ça peut être intéressant, bien évidemment. Trader33 qui nous disait bonjour et bonne année à vous tous. Bienvenue à toi, Trader33, bonjour également et je te souhaite bien sûr une bonne année, plein de bonnes choses pour 2019. François qui nous disait, oui, être plus strict dans mes prises de position, moins d'hésitation parfois. Excellente résolution, François, c'est vraiment important. Flanky nous dit aussi, nouvelle résolution, moins perdre en rigolant. Ça, c'est toujours une bonne résolution à prendre, c'est clair. Exactement. Alexandre qui dit aussi, merci, j'ai déjà essayé de l'eau, mais mentalement, je ne tenais pas. Alors après, ça va dépendre aussi si tu t'amuses à garder un petit peu une position, à faire du break-even, ou à tout prendre au premier objectif comme tu faisais avec un lot. Mais c'est vrai que de doubler, c'est un petit peu la difficulté du côté futur, c'est qu'on n'a pas trop le choix, on est obligé de passer de un lot à deux lots. Ça multiplie le tout déjà par deux. C'est vrai que l'avantage sur les CFD, c'est qu'on peut y aller vraiment progressivement, tout en douceur, j'ai envie de dire. Mais bien évidemment, vous le savez, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque marché. Contrains futurs sont très très intéressants. Et quand on passe au moment de rajouter un lot, c'est un moment, pas critique, mais c'est un moment très important. Il faut vraiment être solide dans son approche. Et c'est vrai que c'est au niveau mental qu'il y aura le plus de travail à faire, puisque quand on a une approche profitable avec un lot, il n'y a pas de raison qu'avec de lot, ce ne soit pas le cas. Au contraire, c'est juste le niveau psychologique qui va être à travailler. Trader 33 qui disait, je viens à l'instant de me faire 100 pips tout rond sur le S&P 500. Super, félicitations, Trader 33. Vraiment beau score ici. Du coup, sur le S&P 500 pour Trader 33, il démarre bien l'année en tout cas. J'en fais ce qu'il disait, perso, j'ai modifié mon money management car trop de risques à mon goût. Des gains très bons, du coup, et trop de pertes en cas d'erreur de ma part, plus ajustement du stop loss. Donc ici, je vois que vous avez quand même bien travaillé à chacun un petit peu sur vos approches, en tout cas pendant les périodes de fêtes. Donc c'est toujours une bonne chose. Il faut essayer de profiter de ces moments aussi, c'est vrai, pour avancer, pour mettre les choses en place et repartir sur de bonnes bases. En tout cas, au niveau des résolutions, je vois qu'elles sont très bien pensées dans ce groupe ici. Félicitations à vous tous, Fabrice, qui disait bonne année à tous. Merci à toi également, Fabrice, et bienvenue. Plein de bonnes choses pour 2019. François qui disait aussi, sorti deuxième tiers sur les 0,550. Je laisse filer le dernier tiers. En tout cas, un CAC 40, un DAX et un stock qui ne cesse de baisser. Félicitations à tous ceux qui ont réussi à chanter le marché ce matin. Voilà, l'euro dollar qui progresse sous les 1,1460. Maintenant, direction l'oblique et la zone des 1,1440, 1,1440, 1,1440, 1,1445 également. Côté forex, c'est vrai que je vous le disais, l'eau de GP, l'eau de USD, l'euro GPY ont bien baissé, continue de baisser d'ailleurs. Merci. Allez, on va avoir peut-être un petit peu d'hésitation sur les 10400. On aura peut-être un peu de réaction et je verrai si ça peut être intéressant. Je pense que ce matin, le plus intéressant était le breakout et qu'on n'aura pas de très, très belles opportunités en retracement, en pullback. En tout cas, il est 9h26. On va voir bien sûr ce que nous propose le marché pour la deuxième partie de cette séance. Un début d'année en douceur pour ma part en tout cas. Ici, vous pouvez le voir, j'ai remis le seuil du coup à zéro pour voir vraiment, donc sur le compte à 5 000, pour voir vraiment ce que va donner cette approche scalping ensemble au cours de l'année 2019. C'est toujours le même compte de trading, donc quand on regardera l'historique pour voir ce qui s'est passé avec cette approche, on regardera bien sûr depuis la date de début d'année. Et comme ça, c'est totalement transparent et on pourra voir l'évolution ensemble de cette petite approche de scalping en fonction des zones de retracement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Un peu d'hésitation aussi sur les 410, en fait. On a été un peu plus bas sur les 410, mais à l'approche des 4600, en tout cas sur le cac. Un peu d'hésitation sur la zone des 935 environ sur le stocks. Donc ici même d'un point de vue horaire, on a un escalier baissier et initié. On est dans le scénario baissier, donc sous les 4165 directions possibles, les 350. Des retracements qui devraient intervenir avant d'avoir complété le scénario. Il ne va pas voir d'ici 10 minutes, 15 minutes, on aura peut-être quelque chose qui commence à se présenter. Un petit peu de retournement peut-être à venir aussi sur l'euro-usd. Ici, ça commence à hésiter un petit peu, légèrement saoulé, un 1460. François qui nous dit, baie-mèche en dessous du dax en 30 minutes, donc risque de remonter. Oui, normalement le pullback qui devra intervenir face à la zone des 10400. Une belle baisse, on va voir si le retracement peut jouer aussi son rôle de relance et compléter le scénario baissier. Voilà une première bougie de retracement. Bougie haussière sur le dax en 5 minutes, on va voir si ça peut progresser encore un petit peu. On a un euro-dollar qui essaye maintenant de tester cette zone des 1,1440. C'est obligé, on va voir si ça tient aussi. On arrive à percer et confirmer en dessous du niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, le retracement qui va normalement se poursuivre un petit peu sur le dax. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faudrait quand même un retracement profond en direction quand même les 50-55 sur le dax avant d'avoir quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas fait encore, surtout avec un marché directionnel ce matin. L'euro-dollar qui essaye de persister sous la zone. On va regarder ça en détail. On pourra avoir au final une réintégration. Après, d'un point de vue plus large, en graphique horaire, il faudrait quand même confirmer en dessous de cette zone, revenir sur les 1,1400. Parce que cette zone peut faire aussi rebond, bien évidemment. Et essayer de piéger un petit peu le marché, puisqu'on a quand même des creux ici. On pourrait casser un petit peu cette oblique, faire croire qu'on va directement réintégrer la zone et ensuite, en fin de compte, repartir. De toute façon, après, le mieux sera encore de voir ce qui se passe autour des 1,1460 pour une belle relance. En tout cas, la réaction à l'approche de la zone de résistance de 1,1500 au niveau psychologique a été fortement, j'ai envie de dire, suivie par le marché pour l'instant sur cette bougie horaire qui représente quand même déjà 42 pips. Pas mal d'observations ce matin, pour l'instant, pas d'action pour ma part. Et déjà 9h33, on va voir ce qui se passe d'ici la fin de la séance. En tout cas, je vous le disais, les marchés forex qui ont bien bougé sur l'Aude, USD à la baisse, l'euro-GPY également. USD à la baisse, l'euro-GPY aussi qui a bien bougé. L'euro-dollar en tout cas qui baisse sur les 1,1432 à l'heure actuelle. Le DAX qui ne sait pas trop s'il va retracer ou poursuivre directement à la baisse. On a aussi un DAX qui est dans l'hésitation et un STOX également. Le DAX qui casse un petit peu les 1,1430, vraiment de volonté de baisser ce matin, puisqu'on était au départ dans un mouvement de retracement qui va peut-être pouvoir se transformer en mouvement même de retournement. Voilà, le DAX qui entame sa deuxième bougie de retournement. Pas assez ou un pour ma part. Je vous disais, il faudrait quand même le niveau à peu près des 50, 450, revenir sur les 450. On va essayer de repartir à la baisse. 450 ici qui correspond avec la partie médiane entre le dernier point et le dernier point bas. 450. Qué1. P P P P P P P P c'est un autre tracement qui pourrait prendre place aussi du coup sur le cac 40 pour le coup il faudrait revenir quand même sur la zone des 630 1 ici voilà les marchés en retracement maintenant on va commencer à revenir un petit peu l'euro dollar qui bouge pas pour l'instant de la baisse en tout cas pas de retracement vous le voyez une petite bougie bleue ici qui va peut-être se faire très bientôt mais majoritairement pression vendeuse en tout cas présente sur l'euro dollar voilà le dax qui va commencer à retracer un petit peu ce serait bien qu'on y est direction les 450 pour trouver quelque chose d'intéressant et relancer le mouvement à la baisse ou au moins aller à tester le dernier cru en tout cas ici présent sur les 389 max qui nous disait mais nouvelle résolution consistant à respecter mon plan de trading ainsi que mon stop loss très bonne initiative ici max c'est vrai c'est toujours très important de rester dans les règles qu'on sait qu'on a émis en place un qu'on a établi si on sort un petit peu de sérieux on avance un petit peu plus dans le brouillard on va dire et on s'expose potentiellement plus de risques tout simplement max qui disait du coup le respect du stop loss toujours très important si on repousse un petit peu le stop loss si on le change au cours de la position tout simplement mais que ça rentre pas dans nos critères donc après vous pouvez changer un stop loss pour le mettre en stop suiveur et vous rapprocher à chaque fois du prix tant qu'il évolue dans votre sens ça c'est une stratégie une gestion de position en soi donc ça c'est une autre chose mais c'est vrai si on change le stop si on l'écarte alors qu'au final au départ on avait dit ce sera ce niveau et pas un autre on commence à augmenter le risque potentiel de la position et ça c'est pas bon retracement en cours sur le cac 40 on est maintenant sur les 625 la zone des 630 je pense est une zone intéressante pour de la relance à la baisse on a les 430 atteint déjà sur le dax il faudrait 20 points de retracement supplémentaire pour avoir peut-être une opportunité de scalping ce matin d'ici 20 minutes on va voir si on peut avoir ce type de d'occasion tout simplement alexandre qui me disait qu'elles sont du coup tu es aimé donc les moyens mobile exponentielle ici quand on voit voilà on va aller sur le graphique dax 30 quand on voit c'est qui est en rouge ici c'est tout simplement la moyenne mobile exponentielle 50 périodes ici appliquée à la clôture et la moyenne mobile exponentielle en bleu c'est la 20 période exponentielle également appliquée à la clôture voilà pour ta réponse ici alexandre alexandre chemin parce qu'on a deux alexandre ici dans du coup la live room alors comme je dis souvent c'est des moyennes mobiles qui rentrent pas en considération dans mes analyses ou du moins dans mais aussi prise de pays de décision c'est pour habiller un petit peu le graphique pour vous montrer aussi comment les interpréter puisque quand même statistiquement il ya beaucoup de traders qui utilisent les moyennes mobiles donc toujours intéressant je pense de montrer ce qui se passe en fonction de comparer un petit peu le price action à l'étude aussi des moyennes mobiles voir si elles sont comme on le dit souvent en toute façon en retard mais si pardon excusez moi si on peut quand même utiliser leur interprétation d'une certaine manière que vous n'étiez pas pensé au départ puisque comme chaque indicateur faut le savoir il ya vraiment une multitude de manières de façons de faire avec pour les interpréter aussi bien comme on l'apprend dans la plupart des livres d'analyses techniques comme on peut apprendre dans d'autres techniques qui sont un petit peu contrarienne vis-à-vis des indicateurs donc c'est toujours intéressant d'en mettre un sur le graphique pendant les analyses pour vous montrer ce qui se passe en fonction du price action on avait vu par exemple que la tendance sur le café rabica s'était nettement retourné sur la lecture du prix beaucoup plus tôt que sur les moyennes mobiles donc c'est toujours intéressant de les étudier en tout cas n'hésitez pas à me dire si est ce que vous en pensez un si vous trouvez ça intéressant aussi vous souhaitez peut-être voir même autre chose mais en tout cas c'est une approche que je fais depuis assez longtemps toujours intéressant de comparer le price action à un indicateur à une moyenne mobile pour voir ce qui se passe alors le retracement pour l'instant qui va pas être assez profond pour moi si on commence déjà à relancer la baisse malheureusement ça va pas pouvoir être intéressant ici un stocks qui retrace aussi un petit peu qui revient pas sur les 950 pour le moment qu'en attente d'un retracement un petit peu plus profond à la fois sur le cake comme sur le dax pour relancer la baisse s'il ya pas de retracement plus profond tant pis ce sera une première séance sans position pour ma part alexandre chemin du coup qui nous disait des livres à conseiller sur le price action alors je vous avoue que j'ai pas j'ai pas lu un deux bouquins sur price action je me suis énormément documenté sur internet mais aussi sur sur youtube j'ai utilisé un petit peu tous les réseaux possibles dans mon apprentissage appris énormément en fonction de ma propre expérience mes propres erreurs parce que je considère quand même que de faire des erreurs c'est aussi un excellent moyen d'apprendre alors ça peut ça peut revenir aussi à perdre de l'argent bien évidemment mais je le dis souvent soit on se forme en payant un professionnel son forme tout seul sur les marchés mais quelque part la formation n'est jamais gratuite vraiment puisque on va aussi faire des erreurs sur les marchés qu'on apprend par soi même des erreurs qui vont nous coûter de l'argent donc d'une manière directe ou indirecte on se retrouve toujours à payer quelque part une formation c'est juste enfin en fin de compte le moyen de enfin la forme de cette formation qui va changer soit c'est avec un professionnel soit c'est avec du coup le marché sur le tas et on fait sa propre expérience donc non j'ai pas j'ai pas vraiment de livre à te conseiller au niveau du price action avec son chemin désolé moi même qui me disait du coup merci c'est ce que je pense donc on est d'accord et si vous avez on peut être toujours en fin de compte pour se former en trading soit avec un professionnel soit directement sur les marchés il y en a un des deux qui peut être un peu plus cher il y en a un des deux qui peut prendre plus de temps également ça dépend bien sûr du coup des moyens de chacun du temps qu'on a à y consacrer de la psychologie aussi également puisque moi je sais que j'ai démarré en apprentissage seul pendant mes études et comme ça ça m'a permis d'acquérir aussi de l'expérience avant de finir mes études et de commencer déjà à y voir un peu plus clair tout simplement sur les marchés alors ici un retracement qui sera toujours pas assez profond un peu d'hésitation et déjà 9h45 il se peut très bien que je n'ai pas le setup recherché au cours de cette séance sauf si ça commence à bouger très vite au cours des dix prochaines minutes par exemple patrick qui nous disait est-ce qu'on peut utiliser les escaliers de la théorie de dos sommet et creux sur les unités de temps journalier h4 d1 pour trouver des supports et résistants journalier alors exactement on peut utiliser un sommet et les creux après le mieux étant bien sûr d'essayer d'accumuler un maximum de données pour avoir un niveau intéressant bien sûr puisque si on regarde juste le dernier creux juste le dernier sommet ça peut marcher ça peut aussi des fois être un petit peu décalé c'est à dire qu'on va aller un petit peu en dessous un petit peu au dessus je vous rappelle aussi bien sûr que les autres supports et résistances comme son nom leur nom l'indique ainsi des zones donc c'est pas des niveaux ultra précis des fois on va aller un petit peu en dessous des fois un petit peu au dessus c'est normal ici attendez je suis aussi en train de voir ce qui se passe un peu sur l'euro usd on a un retracement ici à ce qu'il est assez intéressant ou pas je pense que ça va être compliqué là ça va être compliqué pour avoir quelque chose d'intéressant après un mouvement aussi large là on a un retracement tout petit c'est pas c'est pas la peine ça correspond en fin de compte avec le côté extérieur de cette oblique cassure du dernier creux mais ça va être un petit peu trop agressif ici bon donc ouais en effet un tu peux utiliser les sommets et les creux toujours intéressant cette théorie d'eau j'en parle chaque matin dans mes analyses c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'approche que j'aime suivre en tout cas donc en effet pour les supports et des résistances c'est toujours pratique de le l'identifier à l'aide des sommets des creux de la théorie de dos ça nous donne une tendance ça nous donne des mouvements de retracement des pull back intéressant à étudier donc en effet c'est une approche que tu peux faire patrick je t'avais bien sûr à la tester un maximum surtout avec les unités de temps que tu parles faut savoir aussi que plus grande l'unité de temps et plus plus normalement la nature du signal sera de qualité puisque plus vous descendez dans une unité de temps petit plus il y aura du bruit plus il y aura de faux signaux puisqu'il y aura beaucoup de négociations à droite à gauche dans tous les sens donc forcément faut faire attention à ça mais en tout cas tu as une unité de temps que tu pars ça peut être une bonne chose h4 d1 tu devrais avoir des choses intéressantes normalement 4 qui nous disent bravo pour tes 1100 pips ouais non voilà pour les 100 pips du coup quatre qui refait qui félicitait du coup tout à l'heure c'était 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 très d'h33 qui faisait 100 pips sur du coup 100 points sur le snpi très 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 beau score en tout cas pour démarrer l'année c'est vraiment impressionnant patrick qui disait je pose la question puisque la cassure du sommet au creux s'impose pour continuer une tendance exactement sauf si l'escalier est déjà lancé un bien évidemment à ce moment-là t'attends les prochains mouvements mais en tout cas pour initier un retournement de tendance en général on va aller voir la cassure du creux du sommet dans le sens opposé de l'escalier précédent on a des mouvements de retracement un petit peu plus important ici qui interviennent sur le dax sur le cac qu'on va voir si on a des opportunités pour shorter rapidement je vous disais ça allait sûrement intervenir en fin de séance il est 9h48 il nous reste 12 minutes on va voir s'il ya quelque chose à faire en tout cas rien du côté du dax puisqu'on n'est pas encore assez haut pour ma part par contre côté cac 40 ya peut-être quelque chose à faire quelque chose qui est en train de se préparer lorsque ça peut donner d'ici la fin de séance en tout cas pour l'instant c'est le cac 40 que je vais regarder pour essayer de shorter le marché boursier ce matin on a un stock ce qui retrace aussi on a un euro dollar qui sait plus trop où elle est maintenant sur les 1 14 41 6 si je regarde un petit peu en attendant puisque pour l'instant j'ai encore un peu de temps ouais donc on a quand même cassé ici la zone précédente des 1 14 42 43 une zone qui va maintenant jouer résistance simplement on va regarder s'il se passe un petit peu sur l'euro dollar aussi on commence à arriver dans une zone de rejet possible en fait ça va peut-être être intéressant aussi ici pour un jusqu'à il va pas moi ouais il va manquer un petit peu de conférence confirmation quand même sur l'euro dollar je vais attendre de voir ce qui se passe alors on a voilà un cac qui hésite un petit peu on a un dax qui essaie de retracer un petit peu plus haut on a fait un sommet ici à l'heure actuelle sur les 445 vous disiez que j'étais intéressé par les 50 peut-être se jouer au cours des dix dernières minutes en tout cas ici ça va peut-être se poursuivre après cette séance donc on va voir ce que nous réserve ici les prochaines minutes patrick qui nous dit merci j'ai mis avec plaisir un patrick pas de souci n'hésite pas si tu as des questions allemand qui disait du coup du côté européen voilà pmi non voilà pour l'euro et le pmi français allemand et européen d'ici 10 heures exactement donc on va voir si on a des petits mouvements qui bougent justement on va peut-être avoir quelque chose de plus intéressant l'euro qui remonte un petit peu cad qui nous disait également 40 pips sur le dax et j'attends depuis 15 minutes félicitations cad 40 points sur le dax c'est super très beau score pour toi ce matin alors ça retrace un petit peu plus en maintenant sur le dax on a été sur les 49 lorsque nous réserve les prochaines minutes avant la fin de cette séance ensemble première séance de l'année 2019 je tente de voir ce qui se passe maintenant sur le cac alors ça réagit un petit peu à la baisse mais toujours pas d'opportunités pour ma part je tente de voir ce qui se passe maintenant sur le cac un euro dollar qui peut baisser un peu baissé sur passe un petit peu sous les 14,40 pour l'instant c'est pas le cas on est sur les 42 alors le dax qui va peut-être me donner une opportunité ici donnez il est 9h53 il ne reste pas beaucoup de temps si j'ai placé sur les 23 un short possible avec un joli ratio et pour le cac 40 ce sera sur les 16 ouais je le place sur les 15 en fait voilà ici ouais remarque c'est ça passe aussi c'est quelques alors ça va se décider rapidement ou pas parce que après j'annulerai ces scénarios il nous reste cinq minutes tout simplement pour voir si ces shorts vont être déclenchés tout simplement voilà un short déclenché sur le dax pour finir cette séance avec donc un objectif pour hôtesse du dernier creux et on va aller chercher quand même attention au niveau des dix mille quatre cents donc ici un ratio voilà deux un tout petit peu plus de 1 pour 1 alors si le cac se décide à être déclenché également voilà normalement il va être déclenché et ici on va aller chercher les la zone des 407 alors ici un tout petit ratio je pourrais baisser le risque du coup un risque beaucoup beaucoup trop important ici que je regarde ça pourquoi il m'a été qui a été mis si haut jusqu'à 25 euros ici voilà donc il va nous rester quatre minutes j'aurai un petit peu sur le chat du coup du coup un quotidien en attente des nouvelles économiques du dax patrick il y dans son escalier baissier de jones 30 va peut-être casser le kumo h1 pour une stratégie des trading ici beaucoup pour ceux que ça intéresse j'ai fini pour aujourd'hui personnellement merci pour l'info patrick en tout cas félicitations pour ta séance et patrick qui nous disait ce ouais c'est bon j'avais j'avais compris a pas de souci donc on va bientôt s'arrêter n'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs je vais être initié aussi voilà rapidement dans une vente short sur l'euro dollar je viens de le voir à l'instant donc j'ai pris rapidement la position ici on va essayer d'aller en direction des 14 32 on va doucement en ce début d'année à l'exemple qui ne disait rien fait ce matin donc rien perdu avec un grand sourire exactement alexandre chemin qui disait pourquoi tu utilises un compte démo c'est tout simplement parce que admiral markets donc favorise les comptes de démonstration n'a pas le droit de faire de compte de réel à l'heure actuelle en tout cas j'ai pas le droit puisque la politique admiral markets du coup de me l'interdire donc ce sera un compte de démonstration sur l'année 2019 comme seul été sur l'année 2018 c'est à titre éducatif c'est pour du coup faire des analyses avec vous et voir ce qui est faisable sur les marchés ce qui bouge comment ça bouge comment prendre position comment utiliser les outils etc 4 qui nous dit aussi est limité mais très de 5 max 10 par jour en quoi c'était pour les résolutions ça peut être aussi une bonne idée comme ça tu encadres un petit peu les reins les gains les risques et les gains du coup que tu réalises sur les marchés ça peut être aussi une bonne approche en effet pour ici contrôler encore un peu plus son risque tout simplement donc voilà initié vente 1 sur le cac sur le dax pour l'instant un cac qui descend un petit peu on va voir où on en est pour le reste de cette séance on va s'arrêter là ensemble pour aujourd'hui puisque il est voilà il est quasiment déjà 10 heures voilà perte par contre sur l'euro dollar sur un petit scalp ici qui a pas voulu donner suite on va voir ce qui se passe sur les indices boursiers et on va se retrouver très vite demain matin à la même heure en tout cas flingue qui nous disait pour la séance américaine des nouvelles n'ont toujours pas de nouvelles pour la séance us je pense pas que ce sera en tout cas pour le mois de janvier donc je vous tiendrai bien évidemment au courant et mois de janvier ce qui va se passer c'est que je vais refaire pas mal de vidéos éducatives aussi sur la chaîne admiral markets en accord avec les articles vous allez pouvoir voir ça au cours du mois de janvier et bien sûr des mois prochains ici on a des réactions à la hausse donc pour l'instant ça va mal se dérouler on va voir jusqu'où ça va et je vous souhaite du coup une excellente journée il est 10 heures on va s'arrêter là voilà ce sera aussi une perte sur le dax malheureusement et ouais mauvaise séance pour démarrer l'année mais c'est pas là on se retrouve dès demain matin j'espère que vous avez apprécié cette séance et analyse du coup et on va se retrouver chaque matin vous savez maintenant du coup à la même heure et on étudiera tout ce qui se passe j'espère donc que vous avez bien démarré en tout cas certains d'entre vous ont des excellents ont eu d'excellents résultats ce matin félicitations encore à vous tous n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous l'avez plus si elle vous a plu par ont et vous avez des informations complémentaires sur le site admiral markets points et faire action qui nous disait merci pour cette séance bonne journée et bon trade et voilà avec fin qui nous disait si merci jérémy bonne journée tous ouais de six qui disait merci bonne journée à toi merci à vous tous merci jérémy je la que nous dit très de 33 merci beaucoup ça fait très plaisir en fait ce qui disait comme d'hab merci à toi jérémy pour cette séance demain c'est sans moi donc à vendredi on se retrouve vendredi du coup morceau c'est avec plaisir et très d'entre eux qui disait ma bonne résolution faire moins de très doué ça on l'avait lu et avec du 10 pips de gains super bonne idée aussi et du coup des pouces merci flyings aussi ce club et trader 33 qui nous disait 109 pips ce matin super résultat félicitations à toi très de 33 je vous souhaite à tous une excellente journée on se retrouve très vite demain matin et pour deux du coup de nouvelles analyses tout simplement passer une excellente journée bonne séance de trading pour ceux qui vont être en place et très des sept après-midi